Donc ce soir, nous allons continuer, où nous nous sommes arrêtés hier soir. Et juste une petite récapitulation. Pour tous ceux qui ont été par ailleurs. Nous avons parlé comment le message de la prospérité. Puis le peuple de Dieu. Et comment les chrétiens sont blessés, malheureux. À travers toutes sortes de pratiques. Et ce soir, je voudrais montrer par la parole de Dieu. La tromperie de ce message. La première chose qui est importante. C'est qu'il faut emmener les chrétiens à comprendre les enseignements de Jésus. Avoir une révélation. De l'enseignement des apôtres, des premiers apôtres. Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Et les paroles même de Jésus, les enseignements de Jésus. Il nous faut saisir le cœur du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas une lettre noire sur blanc. Il faut que les chrétiens puissent saisir le cœur de Jésus. Son plan pour les chrétiens. Son plan pour l'Église. Qu'est-ce qu'il veut pour nous. On a besoin de saisir de ce que j'appelle l'esprit de l'Évangile. En d'autres mots, le vrai contenu de l'Évangile. Pas simplement lire noir sur blanc. Mais ressentir ce qu'il y a derrière. Le cœur de Jésus. Son plan. Sa volonté pour moi et pour vous. Je crois que les chrétiens ont besoin d'une bonne révélation. Le voile a besoin de disparaître. Nous avons besoin de voir briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. Et ne pas se limiter à des interprétations humaines. Mais je répète, ressentir le cœur de Jésus. Quelle était sa motivation de parler, de dire ce qu'il a dit. C'est dangereux de lire la parole de Dieu à la lettre. La lettre tue. L'esprit donne la vie. Il y a un cœur d'ailleurs tout ça. Il y a un cœur d'ailleurs tout ça. Et c'est ça que nous avons besoin de découvrir. Le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Et quand le peuple de Dieu ressent le cœur du Seigneur. Il est prêt à tout faire à cause de son amour pour lui. Quand il n'y a pas de cœur. Quand il n'y a pas de cœur. Quand il n'y a pas de cœur. C'est la loi. C'est le légalisme. C'est la lettre. Ça perd tout de sa valeur. En d'autres mots, tout ce qui est précieux. La richesse de l'Évangile. La révélation de l'Évangile. Nous allons la perdre. Nous allons la perdre. Mais ma prière, c'est que nous puissions bénéficier. De l'Évangile de Jésus-Christ. La révélation de Christ. Le premier texte que je voudrais lire avec vous. Le premier texte que je voudrais lire avec vous. C'est dans l'Évangile de Matthieu. Il est dans le Gospel de Matthieu. Chapitre 19. Chapitre 19. Verses 23 et 24. Verses 23 et 24. On parle de la tromperie. du message de la prospérité. Vous êtes là ? D'accord. Jésus dit à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Il est plus difficile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile. Il est plus facile. Un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Si nous disons le texte et que nous pouvons ressentir le cœur de Jésus, Jésus donne un apéatissement. Il parle du danger d'être riche. Est-ce que cela veut dire que c'est un péché d'être riche ? Non. Mais vous savez, quand la richesse prend votre cœur, c'est facilement pour nous de nous détourner du Seigneur et de dépendre sur la richesse. Et de dépendre sur la richesse. Dangereux. C'est ça l'avertissement de Jésus. Il n'est pas contre la richesse. Mais il sait que c'est dangereux d'être riche. C'est tellement facile que son cœur se détourne. Ce n'est pas un malheur d'être riche de la même manière que ce n'est pas un malheur d'être pauvre. Et par contre, l'Église, l'esprit dans lequel l'Église parle de l'argent, pousse les chrétiens à devenir riches. Il pousse les chrétiens à devenir riches, en d'autres mots, contre l'avertissement de Jésus. Il pousse les chrétiens à devenir riches contre la très warnée de Jésus. contre le danger qu'il y a de vouloir devenir riche et surtout pour soi-même. De se faire de grandes visions avec la richesse que nous pouvons posséder. Jésus sait ce qu'il dit. Il sait. Il y a certains versets de la parole de Dieu que l'Église a l'habitude d'utiliser pour faire croire que nous sommes tous appelés à devenir riches. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'il faut pouvoir ressentir l'esprit de l'Évangile et le cœur de Jésus. C'est pourquoi je commençais par dire qu'il faut pouvoir ressentir le spirit de l'Évangile et le cœur de Jésus. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 6 le verset 38 que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur mais si vous lisez à partir du verset 27 jusqu'au verset 42 43 environ vous allez voir que Jésus veut transmettre un message. C'est un message qu'il veut transmettre et c'est dangereux de juste prendre un verset comme ça au milieu de tout le contexte et ne pas ressentir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire et ne pas ressentir ce que le Seigneur veut nous transmettre et à partir du verset je crois que ça devrait être dans les 27 environ je crois Jésus parle d'une attitude envers nos ennemis une attitude envers nos persécuteurs comment nous avons besoin de les aimer comment nous avons besoin de les pardonner même s'ils nous persécutent même s'ils nous écrasent même s'ils nous accusent faussement juste au milieu de tout ça donnez et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure serrée secouée et qui déborde au verset 38 Jésus parle de la manière dont nous devons traiter les gens Jésus parle de la manière dont nous devons traiter les gens de l'attitude que nous devons avoir envers les gens c'est tout le texte et puis il vient dire donner donner quoi l'argent qui a dit ça pourquoi l'argent pourquoi quand on parle de donner l'argent tout le contexte parle d'une attitude que Dieu veut que nous puissions avoir envers les gens l'attitude de la vraie chrétienté vous allez me dire c'est simple d'interpréter ça comme ça c'est simple pourquoi est-ce que vous retirez l'argent de dedans et vous simplement mettez l'attitude de pouvoir donner sa vie c'est le don de sa vie finalement dans l'attitude que Dieu est en train de vouloir nous demander d'agir envers les gens pourquoi mettre de l'argent là-dedans ce n'est certainement pas une promesse de prospérité le texte que nous avons lu n'est certainement pas une promesse de prospérité mais c'est un encouragement que le Seigneur parle à ses disciples d'un nouveau style de vie d'une nouvelle attitude de coeur qui est complètement différente que celle du monde mais puisque ce message et cette doctrine de la prospérité est venue dans l'Église on n'a même plus le souci ni le désir de ressentir le coeur du Seigneur mais on saisit l'occasion pour avoir un autre verset biblique pour appuyer notre doctrine mais je vais vous dire ce soir que Jésus n'a jamais été intéressé dans l'argent jamais jamais vous savez ça fait quelques années tous les plans la date exacte ma femme et moi et l'Église nous avons été drôlement persécutés tout le monde le sait c'était sur les journaux 5, 6, 7, 8 semaines de suite première part deuxième troisième quatrième on avait un choix ou de garder notre coeur pur et d'aimer ces persécuteurs et prier pour eux et les bénir ou de nous permettre d'avoir un coeur aigri amer et pur envers ces gens qui nous accusaient faussement et je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous a permis de garder un coeur pur le résultat c'est ce que vous voyez aujourd'hui c'est ça le résultat c'est ça la vie chrétienne c'est ça le coeur de Jésus c'est ça l'esprit de l'évangile nous n'aurions jamais été là ce soir s'il n'y avait pas des choses que l'église des anciens et moi nous avons traversées et avons préféré donner notre vie we have chosen to give our lives give et il vous sera donné and it shall be given to you give et il vous sera donné it shall be given to you secouer good measure shaken together running over pressed down moi je dis ce que je vois là déborde what I'm seeing here for me it's running over c'est ça le dégât de la tromperie de la doctrine de la prospérité that is the destruction from the false doctrine of prosperity there's another verse very well known de Corinthiens 2 Corinthians chapitre 9 vous connaissez le verset 6 nous dit celui qui sème peu moissonne peu celui qui sème abondamment moissonnera abondamment vous connaissez c'est un verset préféré le verset préféré la mauvaise conception de la semence et de la moisson bad conception of sowing and reaping of seeds and reaping and harvest tous les versets qui parlent de cela sont détournés all verses that speak about seed and harvest are turned or twisted le principe naturel est vrai the natural principle is true mais dans l'esprit but in the spirit on a besoin d'avoir un coeur on a besoin d'un coeur on a besoin d'un coeur my heart is in the church et que je donne au seigneur as I'm giving to the lord de tout mon coeur with all my heart sans appliquer le principe Dieu saura me donner en retour parce que mon coeur est dans le royaume de Dieu autrement ne touche pas ce principe parce qu'il va marcher seulement dans le naturel il ne marchera pas dans l'esprit c'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens comme cette fille que nous avons lue qui a tout semé ses bagues ses bijoux ses colliers et elle s'est appauvrie mais le principe ne marche plus ne marche plus le principe c'est un principe naturel mais il devient spirituel dépendant de l'attitude de notre coeur et tant que mon coeur veut soutenir le royaume de Dieu et que Dieu voit mon coeur que je suis prêt à lui donner et si je lui donne beaucoup de ce que j'ai c'est normal qu'il va en retour me donner beaucoup pour qu'ensuite je continue à semer dans le royaume de Dieu mais ça n'a rien à voir avec moi personnellement ça n'a rien à voir avec moi personnellement Paul n'est pas en train de tromper le peuple de Dieu pour leur dire donne 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 et puis tu auras tu auras tu auras c'est un enseignement erroné qui n'a rien à voir avec le coeur de Jésus c'est pourquoi si tu donnes selon ce principe sans que ton coeur soit engagé pleinement à soutenir le royaume de Dieu tu perds ton temps si tu sèmes de tout ton coeur sans vouloir t'enrichir tu sèmeras dans le royaume de Dieu en abondance et Dieu t'emmènera une moisson abondante parce qu'il sait où tu vas semer encore en d'autres mots il n'y a rien pour moi là-dedans moi je prends que comment on dit ça les les quoi les miettes les miettes ça c'est l'évangile le reste est un mensonge est une tromperie c'est comme ça que les millions de chrétiens ont été dépouillés tu sais ce que c'est que la moisson la moisson c'est seulement ce que Dieu veut te donner c'est pas ce que toi tu veux la moisson c'est ce que Dieu veut te donner c'est pas ce que toi tu veux c'est pas ce que tu veux tu as ton voisin la moisson c'est pas ce que tu veux c'est ce que Dieu veut te donner on règle un peu le compteur on remet en ordre nos compteurs si tu ne sèmes pas de tout ton coeur tu sèmes en vain ça c'est le royaume de Dieu dans le naturel si tu prends une graine de giromon et tu la plantes tu auras des giromons mais dans le royaume de l'esprit c'est pas pareil c'est pourquoi n'utilise pas le principe de la semence et de la moisson dans le naturel pour ta marche spirituelle c'est pourquoi il faut le voir le coeur qui a derrière cet enseignement de la semence et de la moisson n'a un seul but écoute bien c'est pas pour toi c'est pour le royaume tu as compris ou non donc où est ce message de la prospérité on va l'enterrer 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 4 on ne peut pas prendre tous les versets et penser que c'est un moyen pour nous enrichir ce n'est pas l'esprit de l'évangile 2 Corinthiens chapitre 8 on connait très bien nous tous nous vous faisons connaître frère la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Massénoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions leur joie débordante leur pauvreté profonde ils ont produit avec abondance de riches libéralités je vais vous demander une seule question est-ce que l'action de vouloir encore donner au milieu de leur pauvreté était motivée pour s'enrichir si vous croyez ça allez lire votre Bible tout seul sur la montagne pendant une semaine au moins je vois par contre des chrétiens pauvres pauvres ça le problème aujourd'hui on croit que c'est une honte d'être pauvre on croit que c'est une honte d'être pauvre dans le royaume de Dieu je sais que ça ça tourne vite là mais pourtant ces marcédoniens ils aimaient Jésus avec tout leur coeur au milieu des afflictions ils étaient joyeux au milieu de leur pauvreté profonde ils étaient prêts quand même à soutenir l'oeuvre de Dieu est-ce qu'ils avaient une idée d'aller à la tête si tu sèmes tu vas recevoir c'était une motivation qui venait de leur coeur parce qu'ils aimaient le royaume de Dieu au fait comprenez-moi bien ils étaient pauvres mais dans cette situation-là ils étaient prêts ils étaient prêts de s'appauvrir encore ben oui parce que dans leur pauvreté ils étaient prêts à donner encore donc finalement ils étaient prêts de s'appauvrir encore ils étaient bêtes et stupides des imbéciles des hommes de la chair c'est ça ? c'était un coup un coup de comment dis-on un coup une réaction rapide spontanée spontanée c'est un coup de tête c'était un coup de tête un coup de tête un quoi ? impulsive reaction non 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 coup de tête non non c'était pas ça ils ont supplié l'apôtre Paul laisse-nous avoir part à cette offrande nous sommes prêts à s'appauvrir davantage parce que notre coeur est dans le royaume de Dieu je vous parle de l'église primitive je vous parle de l'église du Nouveau Testament je parle pas de l'église du 21ème siècle elle est tellement loin de la réalité de la vie chrétienne 3 Jean 1 8 je souhaite mon frère Gaius que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme vous savez Gaius a reçu cette lettre je vous demande d'arrêter un instant comment est-ce que Gaius a interprété cette lettre comment est-ce que Gaius a interprété cette lettre 1 2 1 2 3 4 5 vous avez eu la réponse il s'est dit wow merci Jean ton souhait est formidable je vais prospérer c'est comme ça que vous croyez que Gaius a interprété cette lettre vous savez qui était Gaius Gaius était un serviteur de Dieu peut-être pas apôtre prophète évangéliste pasteur quoi mais il aimait le royaume de Dieu et vous savez ce que Gaius faisait si vous allez lire j'ai pas le temps de lire mais allez lire Gaius ouvrait sa maison pour tous ceux qui passaient par là et c'était un homme très hospitalier ce qu'il avait il partageait avec tous ceux qui passaient dans la ville il ouvrait sa maison il les logait quel serait le souhait du Seigneur ou d'un serviteur de Dieu pour quelqu'un comme ça qu'il arrête de faire ce qu'il fait et qu'il n'ait plus l'opportunité de faire ce qu'il fait ben non c'était ça la motivation de Jean je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme c'était normal pour Dieu pour le Seigneur pour Jean d'encourager Gaius de continuer à ouvrir sa maison loger les gens nourrir les gens et les serviteurs qui passaient par la ville pourquoi chercher dans ce verset un moyen pour s'enrichir nous sommes hantés par la prospérité ça devient comme de la sorcellerie ce truc là pourquoi chercher dedans une motivation et ça qu'apparaît de se vasser et de dire wow je vais prospérer parce que Jean parle de la part de Dieu que je prospère que m'enrichisse pourquoi pourquoi penser comme ça vous savez Paul dit à Timothée il lui fait le même avertissement que Jésus a fait dans Timothée chapitre 6 même avertissement que Jésus a dit à ses disciples même chose bon on ne va pas tout lire mais bon verset 9 nous allons lire à partir du verset 6 plutôt c'est en effet une grande source de gain que la piété écoutez bien que la piété avec le contentement on ne peut pas se servir de l'évangile pour une source de gain mais par contre la piété est une source de gain dans le contentement en autrement être content de ce qu'on a et ne pas avoir à courir vers les richesses et il dit car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira vous vous souvenez de l'enseignement de Jésus concernant la nourriture le vêtement vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit il dit la même chose que Paul ne t'inquiète de rien ton vêtement ce que tu vas porter ce que tu vas manger ce que tu vas boire ne t'inquiète pas je prends soin de ces choses mais cherche plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données en plus aujourd'hui on renverse tout renverser mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition mais c'est clair comme l'eau de source on dirait que ceux qui prêchent la doctrine de la prospérité ne veulent pas lire la Bible comme il faut j'ai l'impression quand ils arrivent dessus ils tournent la page ils tournent la page vous savez quoi ? quand on se contente de ce qu'on a Dieu nous donne davantage mais quand on cherche la richesse Jacques dit vous demandez mal c'est pourquoi vous ne recevez pas vous demandez mal ça ne veut pas dire qu'on demande la mauvaise manière les mauvaises paroles mais la tension de notre coeur n'est pas peau James is saying that the intention of your heart when you are asking is not what it should be mes frères et sœurs contentons-nous de gagner notre vie et il s'occupera de nous utilisons ce qu'il nous donne selon sa volonté ça c'est l'esprit de l'évangile le reste est une tromperie ne mettez jamais votre espérance dans les richesses de ce monde quelquefois on ne réalise pas mais même les chrétiens de Jérusalem étaient pauvres il y a qui sont pauvres il y a qui sont riches il y a qui vivent normalement bien et ceux qui sont pauvres ne doivent pas se plaindre Dieu sait ce que lui il veut et ce que j'ai besoin et ce que nous avons besoin ce n'est pas à nous de décider quel sera notre moisson oui d'accord si un chrétien ne peut pas servir le Seigneur quand il est pauvre ce n'est certainement pas quand il sera riche qu'il le servira s'il ne peut pas servir le Seigneur de tout son coeur et donner sa vie pour le Seigneur quand il est pauvre ce n'est pas quand il sera riche qu'il va le faire ne sortez pas d'ici en disant que Mickey Hardy a dit que tout le monde a besoin d'être pauvre je connais comme ça se passe moi je connais comme ça se passe je veux juste vous mettre en garde n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit si nous avons un plan pour posséder quelque chose Dieu peut changer ce plan vous le croyez si j'ai un plan pour avoir quelque chose est-ce que Dieu peut changer ce plan est-ce qu'il a le droit de changer ce plan et me donner ce qu'il veut il y a des chrétiens qu'ils ont ce qu'ils ne veulent pas avoir et si on est dans le bon esprit de l'évangile on rend grâce à Dieu si on n'a pas la révélation du coeur de Jésus on va ronfler faire tout pour essayer de se retirer de là que le Seigneur nous aide il n'y a aucun lien entre les instructions de Jésus et l'argent il n'y a aucun lien entre la doctrine de Christ et l'argent Dieu serait injuste aucun c'est pourquoi la doctrine de la prospérité est une hérésie il faut la tuer il faut l'enterrer il y a un frère qui est venu me voir t'as l'oeil il m'a dit moi je porte le cercueil qui c'est qui fouille c'est vrai ou non oh que le Seigneur nous bénisse vous savez il y a une autre doctrine qui est absolument directement liée à la prospérité c'est la fausse doctrine de la foi il y a la bonne doctrine de la foi aussi mais le jour le moment que la doctrine de la prospérité a pris naissance la doctrine de la foi a pris une autre une autre direction le moment c'est pas drôle ce que Paul a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux le moment le moment que vous mettez de l'argent dans la craintienté ça vient tout démolir et le moment que la prospérité est rentrée dans l'église la doctrine de la foi a changé a changé de direction la doctrine de la foi s'est tournée vers l'homme moi ce que j'ai ce que je veux non et toutes les promesses qu'il y a pour me donner ce que je veux oui la doctrine de la foi a changé le message de la foi n'est plus pareil comme c'était au temps du mouvement portcôtiste des années 75 c'est extraordinaire comment tout peut changer quand on met l'argent là-dedans alors finalement on utilise la doctrine de la foi pour confirmer la doctrine de la prospérité c'est ça que l'église a fait on a pris la doctrine de la foi pour appuyer la doctrine de la prospérité c'est ça que l'église a fait imposer confirmer la doctrine de la prospérité la doctrine de la prospérité en autre mot ce n'est plus la foi que j'ai dans mon coeur pour ma vie mais c'est une foi pour moi posséder davantage je laisse ma vie de côté quand je parle de ma vie je parle de mon être ce qu'il y a à l'intérieur de moi quand je parle de ma vie je parle de mon être ce que Dieu veut faire dans ma vie je prends ça je le mets dans un tiroir et j'utilise ma foi maintenant pour moi pour moi physiquement moi matériellement moi dans tous les domaines que mes yeux peuvent voir et mes mains touchées et me in everything I can see and I can touch je réclame ma foi veut réclamer je ne veux plus demander mais c'est réclamer quand je réclame je donne un ordre à Dieu comme si il va m'écouter je réclame mes frères et sœurs l'état de l'église aujourd'hui nous démontre le produit de la doctrine de la prospérité et rien d'autre ça a commencé comme ça l'église a commencé son déclin en ouvrant la porte à la doctrine de la prospérité Romains chapitre 10 verset 17 nous dit quoi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu oui ou non c'est comme la confession positive plus je dis quelque chose plus j'aurai la philosophie humaine la sagesse de l'homme l'habilité de mémoriser des écritures voilà comment la foi est arrivée ce n'est pas la foi qui vient d'une révélation quand nous avons entendu de Dieu ce n'est pas réel c'est fictif c'est une foi imagée ce n'est plus une foi vivante en moi parce que j'ai entendu la voix de Dieu et j'ai reçu la révélation de l'évangile la foi vient de ce qu'on entend entendre de qui de moi même ou la foi qui vient de Dieu en entendant la parole de Dieu la voix de Dieu la révélation de Dieu oh it's faith coming from God when I hear the word of God the voice of God the revelation that comes from him et ça c'est dans mon coeur and that is in our hearts c'est pas dans mon intelligence it's not in my mind c'est pas le pouvoir de mémoriser c'est vivant en moi parce que Dieu m'a dit it's alive in me because God told me d'accord oui et quand Dieu me parle and when God speaks to me he says Mickey you need to do something Mickey Mickey je veux te donner ça c'est pas le pasteur qui m'a dit que tu peux demander ce que tu veux là c'est pas lui qui m'a dit que demande ce que tu veux et tu auras moi je vous demande est-ce que tu as entendu la voix du pasteur ou la voix de Dieu mais comme Dieu me dit tu vas avoir ça je vais te donner ça j'ai la voix et qu'est-ce que je fais quand la voix est dans mon coeur je la confesse quand Dieu m'a parlé je peux aller vers ma femme il dit à ma chérie Dieu m'a dit qu'on devait avoir ça c'est normal parce que quand la foi vient c'est alors que je parle mais je ne parle pas pour voir la foi c'est comme ça qu'on devient des perroquets des chrétiens perroquets c'est la journée on a une promesse on confesse on confesse on confesse la parole de Dieu on confesse la parole de Dieu on confesse toute la journée on confesse sert à quoi ah ben tu sais la parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend donc j'entends ce que je suis en train de dire quand même donc j'entends ce que je dis au lieu d'entendre ce que Dieu dit ah ben quand je lis la parole de Dieu c'est ce que Dieu dit oui mais il y a un moment quand Dieu te parle dans sa parole il te dit ça c'est pour toi non c'est drôle de foi que de réclamer ce qu'on veut nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner tout ce qui est selon sa volonté c'est ça que 1 Jean 4 nous dit on dit ça rapidement rapidement on a loin à aller loin il faut l'enterrer une fois pour toutes verset 14 chapitre 5 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute ah mais Seigneur moi je veux un avion oh Lord I want a plane Seigneur je marche tous les jours je veux une limousine oh Lord I'm walking every day I want a car c'est facile hein c'est cool quand même c'est cool c'est cool un jour dans leur entrée ici tout le monde avec une limousine cool hein et dans quelques années en hélicoptère nous avons besoin de la foi pas pour ce qu'on veut mais pour ce que lui il veut pour moi c'est comme ça que la doctrine de la foi a été pervertie pourquoi ? parce qu'on l'a associée aux choses matérielles qui n'est pas le but du tout de la foi the purpose of faith c'est ça c'est comme ça que ça marche ok vous savez comment c'est détourné détourne la foi et puis il y a cette doctrine de la foi qui nous enseigne que nous sommes des super gars ah et nous sommes extraordinaires que Jésus ayant tout accompli nous ses enfants on possède tout le ciel et la terre sont à Dieu et comme je suis son enfant tout est à moi tout le monde tout est à nous tous c'est un esprit très différent de l'esprit de Christ et l'esprit de l'évangile que les apôtres vivaient que Jésus a enseigné c'est totalement le contraire des enseignements de Jésus vous savez il y a des gens qui disent que nous sommes des petits dieux vous savez ça ? ah oui 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 c'est vrai il y a des gens qui enseignent que nous sommes des petits dieux nous sommes incroyables incroyables on n'a pas le droit d'avoir des problèmes parce que quand le problème vient il faut qu'il disparaisse tout de suite c'est pas possible c'est impossible d'avoir des problèmes c'est-à-dire les problèmes qui viennent ils doivent aller de la même façon qu'ils viennent ils doivent aller c'est ça vous savez il y a des chrétiens qui n'ont jamais goûté à des expériences qui sont riches parce qu'ils ont été enseignés que toute chose négative ne vient pas de Dieu vient du diable ils interprètent tout problème comme une attaque du diable et qu'est-ce qu'ils font là ils se mettent à chasser là ils tirent le pistolet là ils se déclarent pleine puissance et ils vivent ce combat péapituel quand ces soi-disant mauvais esprits qui les attaquent et qui viennent mettre devant eux une difficulté ils ne peuvent pas accepter une difficulté la difficulté c'est pas possible moi je suis un enfant de Dieu je suis un petit Dieu il n'y a pas de possible ils veulent rapidement sortir de ce problème ils n'ont aucune idée que Dieu est capable à travers toutes ces situations là de le former c'est pas dans leur dictionnaire c'est pas dans leur prédication c'est pas dans leur révélation c'est pas dans leur dictionnaire c'est pas dans leur preaching c'est pas dans leur révélation ils vivent en combat spirituel toute la vie ils trouvent des démons partout sous le lit dans l'armoire partout il est partout si je ne dors pas bien il y a un problème il y a un esprit qui tourne dans la chambre pas capable d'accepter une situation difficile une affliction pas capable c'est tout le contraire de ce que les apôtres ont vécu ça se demandait où est le message d'une vie sacrifiée d'une identification aux souffrances de Christ et à la mort de Christ où est cette identification avec Jésus ça n'existe plus et pourtant c'est le message de Jésus ça a été le message des premiers apôtres la souffrance ne peut même pas être mentionnée en leur présence au fait ils ne goûtent jamais à la grâce de Dieu parce qu'où le problème reste parce qu'ils croient que le problème ne doit pas rester donc ils n'ont qu'une compréhension de la grâce de Dieu pendant ces situations pendant ce problème donc où le problème reste qu'il va sûrement rester même s'ils chassent le mauvais esprit donc finalement ils ne goûtent jamais à la grâce de Dieu dans les moments où ils ont besoin d'une force divine d'une puissance la puissance de la grâce de Dieu dans notre vie ils n'ont jamais goûté parce qu'un moment difficile ne peut pas exister et ils ne soumettent jamais leur vie à ce genre de choses ils ne s'humilient jamais devant ces difficultés et ces situations de la vie ils sont toujours plus grands que ces situations toujours plus grands jamais avec un cœur qui s'humilie et qui se reposent sur la grâce de Dieu pour nous faire traverser ces moments durs et difficiles de la vie leur cœur ne s'apprête pas à ça leur cœur ne s'identifie ils refusent ils croient qu'ils sont des supermans des invincibles toujours prêts à chasser paralyser ils ne veulent pas entendre une parole négative ça n'existe pas pour eux ils n'ont pas le droit ils sont malades mais ils sont bien comment tu vas je suis bien il ne veut pas accepter qu'il est malade c'est un problème est-ce que c'est une honte mais si on a la foi je suis malade mais le Seigneur interviendra ils ne veulent pas entendre ces paroles ils ne peuvent pas voyons un petit peu la vraie foi la foi que Dieu nous donne pour accomplir son plan dans notre vie et à travers notre vie c'est la raison principale que Dieu nous donne la foi si vous regardez dans le livre des Hébreux au chapitre 11 vous allez voir les témoins de la foi et tous Dieu leur a donné la foi pour accomplir sa volonté son plan et ils ont été prêts à perdre leur vie pour accomplir ce plan-là ils avaient la foi jusqu'à donner leur vie pour que le plan de Dieu se réalise c'est pourquoi la foi que Dieu nous donne c'est pour accomplir son plan qu'à travers ma vie une partie de son plan s'accomplira quand je regarde Noé pourquoi Dieu a donné la foi à Noé il en avait bien besoin pour construire cet arche pourquoi il a construit l'arche pourquoi il avait la foi parce qu'il a vu un plan de Dieu là-dedans il a vu un plan de Dieu là-dedans Abraham a vu un plan de Dieu tous ces témoins de la foi ont vu dans l'esprit et ils agissaient par la foi prêts à donner leur vie pour que le plan de Dieu se réalise pas pour eux-mêmes parce qu'il y avait un plan et ils ont perdu la vie c'est témoin de la foi et aujourd'hui où est notre foi est-ce que nous avons la foi pour nous emmener à la maturité est-ce que nous avons la foi pour pouvoir traverser les difficultés de la vie est-ce que nous avons la foi que pendant ces situations difficiles et ces problèmes de la vie Dieu oeuvre dans nos cœurs si nous sommes prêts à nous humilier et à nous identifier à Christ dans ces moments à identifier notre vie avec ses souffrances avec sa mort afin de participer à sa vie c'est ça le message de Christ c'est pourquoi il nous donne la foi afin que nous puissions nous identifier avec lui prendre cette croix et le suivre avoir des moments durs et difficiles la foi pour traverser ces moments la foi pour dépendre sur la grâce de Dieu dans ces moments ça c'est la vraie foi que Dieu nous donne la foi pour prendre notre croix et suivre Jésus la foi pour terminer la course la foi pour garder cette foi la foi l'espérance d'une vie nouvelle avec Christ la foi pour attendre le retour de Jésus c'est pas la foi dans l'argent tout ce que Dieu nous donne il y a un but spirituel derrière la parole de Dieu nous enseigne de mettre de côté tout ce qui est matériel et tout ce qui est de ce monde et tout ce qui est d'ici bas c'est pourquoi quand Dieu nous donne la foi il nous donne la foi pour les choses de l'esprit les choses spirituelles qui touchent ma vie la foi pour persévérer la foi pour pouvoir aimer ma femme comme Christ aime l'église elle me dit il faut la foi let me tell you we need faith big faith huge faith Roland tu crois dans toi Roland do you agree Roland ben oui for sure la foi pour vous voir grandir dans l'esprit faith to see you grow in the spirit la foi la foi dans notre coeur pour avoir de la patience pour nos frères et nos soeurs il faut la foi parce que quand vous me voyez faire des bêtises ayez la foi en Dieu pour ma vie ça c'est un plan spirituel that's a spiritual plan un plan pour ma vie spirituelle pour me tenir devant Dieu un jour et ne pas rétrograder quel plan pour les choses matérielles quelle foi pour les choses matérielles c'est quoi ces choses avoir en plus pour faire quoi pour donner à Dieu oui oui pour toi non sois content de ce que tu as et bénis le Seigneur pour ce que tu as et s'il décide de te baigner davantage rends-lui gloire vous vous souvenez un jour j'ai prêché sur des boîtes moi j'ai une boîte là-haut toi aussi tu as une boîte mais ce qu'il y a dans ma boîte n'est pas ce qu'il y a dans ta boîte c'est pourquoi tu ne peux pas essayer d'avoir ce qu'il y a pour moi contente-toi de ce que Dieu a mis dans ta boîte pour toi tant que tu vis droitement devant le Seigneur tant que ton coeur est clair et vrai avec Dieu tant que tu es prêt à prendre la croix et le suivre autant voulu il ouvre la porte de ta boîte et il t'envoie quelque chose il ne donne jamais tout un coup il ouvre sa boîte et il envoie quelque chose qui est pour toi pas pour moi pour toi moi j'ai besoin de la foi pour ça moi j'ai besoin de la foi pour mes enfants j'ai besoin de la foi pour vous j'ai besoin de la foi pour servir Dieu j'ai besoin de la foi pour terminer ma cause tout ça ce sont des plans spirituels tout ça c'est de l'esprit rien à voir avec le fric l'argent la racine de tous les maux c'est pourquoi il est temps pour nous de fouiller un trou on fouille le trou oh le Seigneur est bon il y a déjà certains qui ont déjà commencé à fouiller d'accord on est prêt mais on n'a pas fini on a besoin de parler de certaines autres choses très importantes parce qu'il ne me reste que deux jours avec vous mais on va essayer d'aller rapidement on va choisir ouvrez votre Bible avec moi dans le livre des rois deux rois chapitre 16 je vais vous parler ce soir de l'influence du monde comment l'église a accepté le compromis du monde dans le livre des rois au chapitre 16 voilà il y avait le roi Achaz vous connaissez son histoire le roi de Judas Achaz A-C-H-A-Z pour ceux qui ne connaissent pas Achaz non ? Achaz ça fait rien on parle français en anglais on parle quoi ? on parle le français au verset 7 Achaz envoya des messagers à Tchiglat Pileser ça c'est un joli nom pour votre prochain enfant le roi d'Assyrie pour lui dire Achaz sent messengers je suis ton serviteur et ton fils monte délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi au verset 10 le roi Achaz se rendit à Damas au devant du roi d'Assyrie ayant vu l'autel qui était à Damas le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel le modèle et la copie d'un autel païen incroyable le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz et puis le roi Uridia a construit un autel according to all that Kingah has had sent from Damascus le verset 14 verse 14 il envoya de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'éternel afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'éternel et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord incroyable maintenant tu vas faire brûler sur le nouvel autel le sacrifice incroyable c'est ça l'esprit du monde comment le roi a pris le modèle d'un autel païen pour venir installer dans la maison de l'éternel c'est ça que l'église a fait influencé le compromis avec le système du monde et on emmène cela dans l'église on fait pénétrer l'esprit du monde dans l'église et il va plus loin que ça il dit pour ce qui concerne l'autel des reins je m'en occupe c'est le verset 10 15 à la fin complètement et puis le verset 16 le dernier que je vous lis le sacrificateur se conforma à tout ce que le roi Achaz avait ordonné comment la responsabilité des serviteurs de Dieu est grande de pouvoir discerner qu'est-ce qui passe par la fenêtre et qui entre ici quel vent de doctrine qui pénètre l'église quel esprit du monde qui pénètre l'église c'est exactement ce que l'ennemi veut faire emmener l'esprit du monde dans l'église danger vous êtes d'accord c'est exactement ce qu'on voit là c'est pourquoi il faut faire bien attention de ne pas laisser pénétrer l'esprit du monde dans l'église il faut préserver l'esprit de l'évangile nous ne sommes pas là pour copier le monde on n'a pas envie aucun parfum du monde dans cet endroit vous êtes d'accord on ne veut pas on veut demeurer préserver l'esprit de l'évangile on veut que le coeur de Jésus soit toujours au sein de l'église que l'esprit de l'évangile puisse être présent au sein de l'église de Jésus c'est pourquoi avant de terminer ce soir je voudrais vous parler sur la musique vous entendez en tant que pasteur ancien de l'église nous avons besoin de savoir où est la ligne pour que l'esprit de l'évangile demeure dans l'église pour que le coeur de Jésus soit toujours manifesté dans l'église c'est malheureux de dire l'église en général a accepté le style et beaucoup d'autres choses du monde dans l'église et la musique fait partie de cela la musique ne doit jamais être le pôle d'attraction de l'église jamais vous êtes d'accord avec moi le séga la musique rock le rythme mondain ou autre musique de ce genre est une attaque calculée de Satan pour polluer l'église de Jésus Christ c'est pourquoi nous avons besoin de demeurer dans l'esprit le diable veut aller jusqu'au bout pour diminuer l'esprit d'adoration dans l'église de Jésus Christ et on se laisse aller influencer par le style du monde et on vient ajouter quelques paroles chrétiennes mais dans un autre esprit dans un autre esprit vous savez ce que David Wilkerson a dit même si cette musique inspire ceux qui l'écoutent est-ce que ça va plus loin que le plafond en d'autres mots il n'y a pas beaucoup de chance que ça arrive jusqu'à Dieu ça reste et ça tape jusqu'au plafond ça ne va pas plus loin et sans qu'on le sache Dieu rejette ce genre d'adoration mélangé avec l'esprit du monde il n'y a aucun parfum qui monte vers l'éternel il y a un parfum qui vient du monde c'est pourquoi nous avons besoin de faire bien attention de ne pas traverser la ligne où Dieu accepte notre adoration et où il refuse notre adoration allez écouter n'importe quoi la musique influencée par le monde la musique du style du monde influencée par le monde ou j'irais même dire une musique dictée par nos talents ne monte pas bien haut tous les musiciens de toutes les églises écoutez bien nous ne voulons pas le parfum du monde dans l'église nous voulons offrir un vrai sacrifice de louange à Dieu dans la simplicité de coeur c'est pourquoi nous avons besoin d'ajuster l'église a besoin d'ajuster son tir et attention d'écouter n'importe quelle musique chrétienne qui font revivre certaines émotions qui nous ramènent un petit peu dans le passé et notre chère aime ce genre et ce style et ce rythme ma question est est-ce que c'est un bon parfum la musique est devenue la fondation de beaucoup d'églises et si vous retirez la musique il n'y a pas grand chose qui reste la musique va attirer les chrétiens parce que c'est bon et on se sert de la musique pour garder les chrétiens le chrétien a besoin d'avoir une soif de Jésus et que sa vie chrétienne ne dépend pas de la musique bien que la musique doit être présente mais dans le bon esprit d'accord ça fait plaisir à tout le monde je vais toucher un point parce que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance dans l'église et que nous avons besoin vraiment de rester bien vigilants c'est le divorce dans l'église moi je crois que quand Dieu a un plan il a la solution pour tout quand est-ce que l'église a commencé à accepter le divorce dans l'église depuis quand je dirais à peu près une trentaine d'années à peu près aux environs est-ce que la parole de Dieu change selon le siècle que nous vivons mais encore une fois nous avons ouvert la porte l'église a ouvert la porte à une influence du monde c'est dommage c'est très triste mais c'est la réalité vous savez le divorce dans l'église grandit mais c'est une opportunité qui enlève à l'homme le désir de prendre sa croix et le suivre c'est une porte de sortie parce qu'il ne veut pas perdre sa vie parce qu'il n'est pas prêt à prendre sa croix et suivre Jésus et mourir à ses désirs c'est pourquoi c'est une opportunité le divorce c'est une opportunité qui empêche l'homme de donner sa vie et que Dieu puisse unir mari et femme ensemble jusqu'au dernier jour le divorce n'est pas la solution il y a un livre qui est sorti dans les années 1980 intitulé le dieu de la deuxième chance répète ce que je dis d'accord c'est moi qui prêche c'est toi qui interprète d'accord si le Seigneur est avec nous donc moi je te pose la question pourquoi pas le dieu de la troisième chance s'il y a eu deux pourquoi il n'y aura pas trois quelle est la différence finalement vous savez mes frères et sœurs nous sommes appelés à suivre des modèles selon l'évangile de Christ Paul dit suivez-moi comme moi je suis Christ nous ne sommes pas là pour condamner personne ni pointer le doigt sur personne mais si vous avez une pensée de vous séparer de votre femme ou de votre mari non il y a une sorte il y a une solution c'est pas la peine de se lancer dans un plan qui est contre la volonté de Dieu j'ai dit tout à l'heure que quand Dieu a un plan il a la solution pour ce plan malgré tout il a un plan si seulement l'homme et la femme veulent se soumettre au plan de Dieu prendre leur croix perdre leur vie l'un pour l'autre Dieu est capable de faire des miracles c'est trop facile de prendre un chemin de sortie et de pointer le doigt sur un ou l'autre nous avons appris il y a quelques jours que quand on pointe le doigt sur quelqu'un ou quand on voit la paille dans l'oeil de quelqu'un il y a une poutre dans la nôtre c'est pourquoi quand on essaye de mettre le tort sur quelqu'un d'autre on ne voit pas notre tort c'est pourquoi la solution c'est la croix de Jésus comme Marie aime sa femme comme Christ a aimé l'église c'est livré pour elle je ne cesserai de parler de cette responsabilité ce que j'appelle le ministère du mari envers sa femme on ne réalise pas le dégât qu'il y a dans le corps de Christ j'ai prêché l'évangile pendant dix ans avec un mariage très comment dirais-je vacillant avec beaucoup de problèmes et de lutte et de combat vous savez quand vous êtes dans des situations comme ça il y a toutes sortes de pensées qui viennent et vous n'arrivez pas à gérer mais seulement quand le message de la croix de Jésus Christ vient dans votre cœur que vous commencez à comprendre votre responsabilité devant votre femme c'est pourquoi le message de la croix de Jésus Christ m'a sauvé a sauvé notre mariage c'est pourquoi je dis si vous avez une pensée vous êtes arrivé au bout de votre rouleau vous n'avez qu'une pensée en tête c'est de le mettre de côté ou de la mettre de côté toutes les pensées du diable viennent j'ai dit quelque chose tout à l'heure vous vous souvenez nous sommes appelés à suivre les modèles de l'évangile de Christ ne prenez pas comme exemple ceux qui ont bafoué le mariage et ne vous cachez pas derrière eux pour faire de même il y a un plan il y a une solution le message de la croix de Jésus Christ il y a une solution rien n'est perdu si seulement on est prêt de nous humilier prendre cette croix mourir à nous-mêmes et laisser Dieu faire le miracle Amen ou non vous êtes d'accord avec ça ? moi je vous dis le divorce c'est un feu étranger dans la maison de Dieu un feu étranger et cela diminue la puissance du message de la croix de Jésus parce que ce message est puissant pour restaurer tout c'est pourquoi le divorce vient bafouer ce message ce divorce vient dire le message de Christ n'est pas suffisamment fort et puissant pour ma vie ça diminue le trésor de l'évangile la puissance de la croix de Jésus Christ dans notre vie c'est pourquoi je vous redis encore si vous avez une idée il y a la tête de le quitter ou de la quitter te déferme la solution va venir ne lâchez pas ne lâchez pas la solution vient vaut mieux faire le plan de Dieu que de suivre des idoles vaut mieux faire le plan de Dieu mais je ne peux pas ne pas terminer en vous disant que même si vous avez fait fausse route il y a une solution c'est la repentance tant qu'il n'y aura pas de repentance il y a disqualification mais quand il y a la repentance réelle Dieu est capable de nous relever c'est ça la beauté de la chrétienne c'est ça la beauté d'un message où Dieu ne nous abandonne jamais mais il est prêt à ressentir notre coeur et le message de la croix de Jésus Christ est le seul qui nous fait ressentir le coeur de Jésus son plan pour notre vie oui ou non oh que le Seigneur soit loué oh que le Seigneur soit béni il y a tant d'autres choses que je peux vous partager mais bon on aura l'occasion on aura l'occasion mais c'est long je sais c'était pas prévu comme ça mais je vous remercie d'avoir été patient d'avoir écouté et je sais que l'évangile touche les coeurs pourquoi je vais vous demander ce soir de vous lever on va remercier Jésus we're going to thank the Lord je vous remercie et je vous remercie de vous